bonjour je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo comics disney avec le pics ou magazine numéro 578 du mois de mai 2024 est toujours rendu au prix de 6 euros 95 magazine format A4 souple de 242 pages dont 185 pages de bande dessinée et nous trouvons à l'intérieur un poster du mal trouvé voilà il est là un magnifique poster grand format voilà qui est le dessin de la couverture voilà dessiné par andrea frecciero et datant de 2020 alors nous avons pas mal de choses au sommaire de ce numéro tout d'abord un hommage au créateur de dragon ball akira toriyama bien sûr et plusieurs histoires alors au sommaire nous avons planète pics ou la nouvelle et glorieuse histoire de la dynastie des canards pics ou la mine perdue et enfin pics ou ne tourne pas rond alors on passe un album encore une fois très très riche pics ou magazine je vous annonce d'ores et déjà que le prochain paraitra le 3 juillet donc c'est d'ici quelques semaines voilà l'actualité cinéma jeu vidéo bien sûr et cinéma et bande dessinée sport aussi le football américain voilà et le coin des canards concernant l'univers de donald et de pics ou voilà pas mal de choses il est assez il est touffu ce magazine à première histoire planète pics ou le plus malin dessiné par marco et stefano rota et il date de d'octobre 2023 donc c'est vraiment c'est tout récent avec un style très vintage voilà c'est pas mal si on aime le style ce qui n'est pas si vous n'aimez pas le style vintage vous allez être déçu quand même un personnellement j'aime beaucoup pas mal de choses les biscuits favoris toujours des frères rota voilà donc ça soit le père et le fils je ne sais pas peut-être donc le poster c'est pas mal j'aime bien voilà c'est plutôt cool car les couleurs sont très très belles personnellement j'aime beaucoup ah voilà alors ça c'est le gros de l'album j'en avais déjà on avait déjà effleuré dans les autres numéros la vache c'est super j'adore il est superbe ce côté extrêmement moderne à la fois dans la la mise en page la recherche des plans mais aussi de la façon dont les personnages sont dessinés voilà c'est très c'est ultra animé voilà on a l'impression que 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 le dessinateur s'est inspiré des longs métrages quand même assez récents ça c'est pas mal vraiment c'est superbe c'est très très bien ancré on le voit au niveau des des ombres ah ouais c'est vraiment bien ah la 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 le côté à la fois fantastique oh ouais bien pas mal bah écoutez encore une fois on n'a que du bon picsou magazine jamais déçu mais vraiment jamais déçu une fois encore on en a plein les mirettes regardez moi ça c'est pas beau ça en plus on a des crayonnés eh ben dites donc voilà dernière histoire picsou la mine perdue là par contre c'est un plus une histoire un peu plus ancienne c'est karl barks ça date de 1957 là encore au niveau de l'ancrage ça a été retravaillé quelques couvertures en plus picsou ne tourne pas rond là c'est roman oscarpa l'année c'est 1962 et ben et ben mais il a dit donc j'aime bien roman oscarpa aussi voilà c'est pas mal c'est c'est bien c'est très très bien et ben ma foi mes petits mickey on est gâté voilà pour ce qui est de cet album très très réussi avec un magnifique poster voilà quant à moi je vous dirai rendez vous pour une prochaine vidéo de comics disney prochainement je pense que ça va être super picsou géant qui vient de paraître donc ça ne va pas tarder vous aurez bientôt une vidéo voilà au revoir